Alors, le deuxième point, maintenant, comme on l'a dit tantôt, vise effectivement à faire une couverture scolaire, du pré-scolaire, dans tous les Mokhata. Ceci répond aussi aux engagements du président de la République. Donc, une couverture de 100 000 enfants sur le quinquennat. Nous, ce qu'on envisage ici, c'est de faire deux actions. L'action d'autonomisation des femmes, qui constitue une priorité pour le président de la République, est dans le discours de son excellence, monsieur le Premier ministre. Et ensuite, c'est aussi permettre aux enfants d'avoir accès à la pré-scolarité à travers des gens d'enfants de proximité. Nous envisageons donc d'ouvrir, de créer et de soutenir les femmes monitrices, les monitrices qui sont usées et qui sont sortantes de nos centres de formation pour la scolarisation de l'enfant. Donc, on va les soutenir. On va créer 53 jardins d'enfants dans tous les Mokhata. Ce programme vise 20 000 enfants, donc la scolarisation de 20 000 enfants. Ça vise effectivement également 100 femmes qui vont être autonomes, donc de façon autonomisée. Et effectivement, on aura 53 jardins d'enfants dans tous les Mokhata. Merci. 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 Merci.